Musique Salut tout le monde c'est Justine, j'espère vraiment que vous allez bien Aujourd'hui je vous retrouve pour un haul vintage Certainement le plus gros haul de toute ma chaîne Donc je vais vous montrer énormément de choses diverses et variées On va parler mode, on va parler livres, bijoux, accessoires de mode Vraiment j'ai plein plein de choses à vous montrer Pour vous situer la chose j'ai acheté deux petites choses récemment en friperie Et il y a quelques semaines de cela je suis allée rendre visite à mes grands-parents en Normandie Donc si vous ne le savez pas je vis dans le sud donc je les vois vraiment rarement Et à l'occasion de cette visite ma mamie m'a donné plein plein de choses Parce qu'elle faisait un peu de tri dans sa maison Du coup j'ai récupéré pas mal de petites choses Et je me suis dit que ce serait sympa peut-être de vous les partager Et que ça pourrait potentiellement vous intéresser Et vous rappeler que parfois faire les fonds de grenier, les fonds de tiroirs Ce genre de choses de personnes de votre famille Ça peut toujours être intéressant Puisque non seulement en général ce sont des dons En tout cas moi c'est mon cas ma mamie elle m'a tout donné Donc j'ai pu récupérer plein plein de trucs que j'ai eu gratuitement Mais en plus de ça du coup ça a une valeur aussi sentimentale Parce que je sais que ça lui a appartenu Donc voilà c'est un peu un deux en un Et en plus de ça dites-vous que ça peut totalement soulager certains de vos proches De se débarrasser de certaines choses Et que ça peut vous faire totalement plaisir de pouvoir les récupérer Moi je fonctionne beaucoup comme ça à la récup Et du coup à l'occasion de cette visite chez mes grands-parents J'ai fait beaucoup de routes Et lors de la route j'ai trouvé quelques petites choses Dans une aire d'autoroute Donc quelques petits livres Que je voulais aussi vous mentionner dans cette vidéo Et surtout vous l'aurez vu dans le titre Et cette vidéo contient un concours Donc je remercie énormément Tiffany de J'aime la fripe De m'avoir tout simplement donné l'opportunité d'organiser ce concours Sur ma chaîne et sur mon Instagram Donc elle est juste adorable Vous retrouverez tous ses liens en barre d'infos Elle tient une boutique en fait Une friperie en ligne Elle chine et elle revend certaines de ses trouvailles Et je trouve le principe juste génial déjà Et en plus elle est juste adorable Mais vraiment c'est un amour Donc n'hésitez pas à aller checker sa boutique sur Crush On Et sur Vinted Voilà l'un ou l'autre Elle a aussi un Instagram Donc que je vous mettrai juste ici Et que vous retrouverez bien évidemment en barre d'infos Avec toutes ces informations Et elle m'a proposé tout simplement pour cette vidéo D'organiser un concours Et en plus de cela Elle m'a envoyé une pièce de sa friperie Donc je suis juste trop contente J'ai pu la choisir Elle est largement à la hauteur de mes espérances Donc je voulais vous présenter la pièce Et je vous parlerai des modalités du concours juste après Déjà la pièce qu'elle m'a envoyé Elle me l'a envoyé dans un colis Tout ce qui est plus normal Mais à l'intérieur La pièce était protégée Dans ce joli petit tote bag Donc j'ai trouvé ça juste trop sympa Puisqu'en plus Bah évidemment que je vais le garder Du coup ça me fait un cadeau deux en un Donc voilà Je te remercie vraiment Tiffany J'espère que tu regarderas cette vidéo Merci Et surtout la pièce principale que j'ai à vous montrer Il s'agit de ce sac porté épaules Style totalement année 2000 Donc vous savez que les années 2000 Certainement reviennent en force Depuis un petit moment quand même Dans les tendances modes Et j'ai juste craqué sur ce sac Donc c'est pas du tout un sac de saison pour l'été A mon sens Mais par contre Dès l'arrivée de l'automne Je sais que je vais beaucoup l'utiliser Parce que je le trouve trop sympa Avec ce motif tissé comme ça Je trouve ça trop joli Les couleurs sont totalement automnales Et aussi hivernales Je trouve ça trop joli C'est dans des tons beige, marron Donc du nude Et puis ceci met les cuirs noirs Comme ceci sur le sac Voilà comment il se présente Il est juste nickel Il y a un très bon état pour du seconde main On a une petite pochette à l'arrière Ça me rappelle totalement Les petits sacs Guess Et ça fait longtemps que j'en voulais un comme ça Donc je suis juste trop trop contente Et merci encore Tiffany Parce que tu m'as vraiment gâtée Donc merci Et du coup maintenant je vais vous parler du concours Avec J'aime la fripe Donc avec Tiffany J'organise du coup le concours sur ma chaîne Je vais vous parler des modalités tout de suite Et ce concours va vous permettre de gagner La pièce de votre choix Dans toute sa friperie Jusqu'à un montant de 20€ Donc vous allez largement trouver votre bonheur Puisqu'elle pratique des prix relativement abordables et bas Et j'ai trouvé ça juste super sympa de sa part De vouloir bien vous gâter Donc voilà j'espère que ça vous plaira Pour participer au concours tout simplement Ce qu'il faut faire c'est vous abonner à ma chaîne Youtube Donc je vous mettrai évidemment les modalités en rappel en barre d'infos Mais en plus de l'inscription à ma chaîne Youtube Vous devrez aussi vous inscrire à mon Instagram Ainsi qu'à l'Instagram J'aime la fripe Et à commenter sous une photo que je vous mettrai juste ici Et ensuite ce sera un tirage de sort pour élire La grande gagnante ou le grand gagnant Donc n'hésitez pas à participer Maintenant je vais vous montrer du coup les petites choses que j'ai récupérées Donc j'ai pas mal de choses que je vais vous raconter rapidement Je vais vous montrer tout de suite du coup les deux choses que j'ai prises en boutique vintage Et friperie récemment Donc j'ai pris une chemise bleu ciel comme ceci Dans le rayon homme J'ai trouvé juste trop sympa Elle est en parfait état Là je l'ai déjà lavé C'est de la marque Satan Sticker Je sais pas du tout comment ça se prononce C'est une taille 44 Et voilà là comme ça ça va pas donner grand chose Mais c'est une chemise basique classique Que moi je vais porter certainement ouverte par dessus un débardeur Un short pour cette période là Ou quand il fera un peu plus frais Parce que là il fait quand même très chaud D'ailleurs j'espère que le ventilateur ne vous dérange pas Parce que je suis obligée de le mettre Sinon je dégouline Cette chemise je l'ai eu à 3€ seulement Et ensuite j'ai trouvé quelque chose Qui va certainement déplaire à beaucoup beaucoup d'entre vous Mais ne partez pas encore de la vidéo s'il vous plaît Je sais que c'est très très kitsch Mais moi personnellement j'adore Il s'agit d'une petite horloge comme ceci Avec deux pommes de pin comme ça pendantes Je rigole parce que c'est vraiment hyper hyper kitsch Mais je la trouve trop trop sympa cette pendule Avec des petits chérubins Des petits anges comme ça Voilà trop chou J'aime beaucoup Je l'ai payé seulement 2€ En revanche Je me suis aperçue qu'il y a des petits soucis Là au niveau des piles Ça a été abîmé Donc je ne suis pas sûre qu'elles puissent fonctionner Mais personnellement ça ne me gêne pas forcément Pour 2€ je me suis dit que ça ferait un objet de déco Relativement chouette Ensuite j'ai quelqu'un aussi parmi mes proches Qui m'a donné un sac rempli de pulls J'ai pu choisir et je suis juste trop trop contente Encore une fois ce n'est pas du tout la saison Mais je ne suis pas sûre que ce soit très important Parce que clairement ça va me servir à l'automne et à l'hiver Et ce sont des pulls qui ont été faits main Voilà par quelqu'un que je ne connais pas Mais du coup j'étais trop trop contente Pour pouvoir les récupérer et de pouvoir en choisir Parce que là j'en ai récupéré un tiers je pense Un peu moins de la moitié Et la personne qui me les a offert Elle en avait encore pas mal Donc voilà je suis juste trop trop contente Donc je vais vous les montrer tout de suite Et sachez que du coup ça c'est aussi un don Donc j'ai tout eu gratuit Donc le premier se présente comme ceci C'est un pull un petit peu ajouré Avec des mailles assez grosses comme ceci Je pense que vous verrez bien au niveau de la texture Et il est couleur crème Avec de lui petits accents marron et beige D'ailleurs je suis en train de me dire Que ça ira juste parfaitement avec ce sac C'est juste exactement les mêmes tons Donc je suis juste trop contente Il est vraiment super beau Et ce sont des pulls qui vont tous m'aller Oversize J'espère que vous me pardonnerez de ne pas les essayer en vidéo Je déteste faire des hauls sans faire de chry-on Mais voilà avec la chaleur qui fait Je suis pas sûre de pouvoir supporter De mettre des pulls Mais en tout cas voilà Trop trop sympa Et voilà il me tombera oversize Et ça ça ira avec plein plein de choses Et ensuite j'ai pris plein de couleurs J'ai craqué Donc celui-ci c'est un pull sans manche Style veston Vest Style sweater vest Ça s'appelle en anglais Et je trouve ça trop chouette Voilà les couleurs un peu saumon corail Encore une fois un peu ajourée Avec cette maille comme ça Je trouve ça super mignon Je pense qu'avec une chemise blanche en dessous Ce sera juste canon Ensuite j'en ai eu un bleu ciel comme ceci Donc là il a des manches Pas trois quarts Mais des manches courtes Mais un petit peu plus longues Je sais pas comment vous dire Genre ça arrive ici quoi je pense Et trop sympa Encore une fois une maille différente Et en plus de ça Il est vraiment très extensible Ils sont tous assez élastiques J'aime trop cette couleur Ça donnera un petit peu de pep Ça m'est tenue Quand il fera un peu moins beau dehors Ça forcément pour les soirées d'été Ou quoi s'il fait un peu plus frais Je pense que ce sera totalement Le genre de petit pull À mettre À apporter Parce qu'il peut être chaud je pense Mais juste avec une petite robe Ou un petit débardeur en dessous Je pense que ça passe Vu que c'est un petit peu ajouré J'ai eu ce pull lila aussi Je le trouve juste magnifique Encore une fois Une maille différente Incroyable La personne qui a fait ça Je la rencontrerai certainement jamais Mais franchement C'est incroyable Elle fait du super beau travail C'est trop joli Même le col est bien travaillé Je suis juste trop fan La maille est toute douce Ça fait pas du tout Vous savez les pulls de grand-mère Qui piquent et tout Pas du tout Il est vraiment tout doux Donc ça j'aime trop On a aussi des petits détails Comme ça Tout en bas Du pull Je trouve ça trop sympa Et là J'ai chaud Mais avec le ventilateur Ça fait un peu tout douillé Comme ça C'est tout réconfortant J'en ai un dernier à vous présenter Encore une fois Un bleu Mais un bleu un peu plus peps Que l'autre Et je le trouve trop sympa aussi Encore une fois Il y a un style différent Avec les mailles ajourées Juste sur le bas Et sinon Tout le haut En fait C'est complètement opaque Je trouve ça trop sympa On a des manches Trois quarts comme ceci Voilà Je l'aime trop Si vous savez coudre Et que vous savez faire ce genre de choses Je vous admire profondément Je rêverais de pouvoir Me faire mes petits pulls Comme ça Moi-même Ou pouvoir coudre mes propres vêtements Et maintenant Je vais vous montrer du coup Tout ce que j'ai récupéré Chez ma mamie La première chose que j'ai récupéré Il s'agit d'un ciré jaune Et c'est assez drôle Parce que ça fait des années Que j'en cherche un De bonne qualité Pas trop cher Et j'avais toujours pas trouvé Et bah là Clairement Je l'ai eu gratuit Il est de très bonne qualité Il a plus de 20 ans D'après ce que ma mamie m'a dit Donc c'est juste incroyable Et par contre Sur moi Il est vraiment très 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 Oversize Vraiment très grand Ça ne vient pas plus que ça Par contre Ce qui m'embête C'est qu'il a été taché Et il a jamais été vraiment Lavé correctement Donc moi J'ai essayé de le laver Avec plein de produits Du savon de Marseille De le passer en machine Et tout Et pour autant J'ai toujours Voilà des traces Je pense que vous verrez bien De quoi je parle Il y en a sur tout 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 le manteau Tout le ciré Et taché en fait De plein de petites marques Comme ça Ceci dit Ça ne me gêne pas Plus que ça Et j'ai quand même Envie de le garder Parce que en fait Je me dis Pour les balades en forêt En automne, hiver Pour aller ramasser Les champignons Ce genre de choses Ça peut être juste parfait Et je m'en fiche un petit peu Qu'il soit taché au final Il me protégera bien De la pluie Et voilà C'est pas pour faire Un défilé de mode Clairement Mais je l'aime trop quand même Voilà Ensuite J'ai récupéré Deux cadres Chez ma mamie Elle faisait plein de tri Et elle jetait plein de trucs Dont des cadres en parfait état Et je lui disais Non 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 Mais ne jette pas ça Ne jette pas ça Et du coup J'ai pu en récupérer Quelques-uns Donc ils sont un peu Abîmés à l'arrière Mais c'est pas grave Parce que clairement On peut toujours L'accrocher ici Et quand bien même On ne puisse pas l'accrocher Mais là C'est possible De l'accrocher dans les deux sens En plus C'est juste que Le petit zigoui Là vous savez Posé Il a été arraché Clairement ça ne me gêne pas du tout Il est doré comme ceci Un peu Aspect vieilli Je le trouve trop sympa Et voilà Ça aurait été dommage Qu'elle le jette Parce qu'en plus On a la vitre et tout Et en plus Les cadres Ça coûte relativement cher quand même Le deuxième que j'ai récupéré Il est en bois Foncé Comme ceci Et ça va parfaitement Du coup Je pense que vous verrez Avec ce meuble là Ce meuble derrière et tout Ce sera parfait pour cette pièce là Qui est un thème ultra vintage Là pour le coup Je peux aussi l'accrocher derrière Des deux côtés Donc plutôt chouette Ensuite J'ai récupéré plein plein de bijoux Qui appartenaient à mon arrière grand-mère Apparemment Que je n'ai jamais connue malheureusement Ce ne sont absolument que des bijoux en toque Il n'y a rien de valeur Il n'y a rien Avec des matériaux nobles Ou quoi que ce soit Mais sur le principe Comme elle faisait du tri et tout Et qu'elle pensait S'en débarrasser ou quoi Je lui ai dit Non non mais Moi je garde Parce que Tout simplement Ça appartenait à quelqu'un de ma famille Mon arrière grand-mère Qui était une femme Très très importante Dans la vie de ma maman aussi Donc Qui est sa grand-mère Et du coup J'avais trop envie de garder Des petites choses Qui lui appartenaient La première chose que j'ai prise Donc je vous ferai des close-up Il s'agit d'une petite broche Avec ce petit strass Couleur un peu ambre à l'intérieur Que je trouve trop sympa Ensuite J'ai récupéré Deux petites montres Donc là Qui appartenaient A mon arrière grand-mère Ou à mon arrière grand-père Je ne sais pas Si ce sont des montres Hommes ou femmes Donc bien sûr Elles ne marchent plus Je ne les porterai pas Elles sont minuscules C'est vraiment Tout petit petit Tout discret Tout Mais trop chou Et il y en a une avec un bracelet noir Et l'autre avec le bracelet Style écaille de crocodile Serpent En marron Ensuite J'ai une paire de boucles d'oreilles clip Comme ceci Orange Transparente Alors ce n'est pas terrible Parce qu'on voit le fermoir Par transparence Ça fait un peu un style résine Mais voilà Je les trouve trop mignonnes Quand même Je ne sais pas du tout Si je les porterais Mais pourquoi pas Il faudrait juste que je lave Un petit peu tous ces bijoux Et on m'a dit Les laver au savon de Marseille Donc à tester Ensuite J'ai deux petites paires De boucles d'oreilles clip Encore Style Un peu perles de culture Mais plate Une dorée Et une argentée Voilà ce sont des clip-on earrings Vraiment pour les oreilles Qui ne sont pas percées Ensuite J'ai trouvé un collier Alors avec un superbe fermoir Il manque juste une petite perle Vous verrez dans les close-up Mais le fermoir est vraiment Assez spécial C'est vraiment Tout fragilisé Tout abîmé Donc je ne sais pas du tout Si je suis en mesure de le porter Mais si je ne le porte pas Ça peut totalement aller Dans ma vitrine Voilà J'ai une vitrine Si vous ne le savez pas Juste en face de moi là Qui est un meuble en bois Comme ceci Vitrine Dans lequel J'ai fait comme petite boutique vintage Et du coup Ça pourrait être très joli Exposé Il faut juste que je le lave Et c'est un collier Voilà Multirand Avec des petites perles Comme ça C'est vraiment étonnant Parce qu'on n'a pas du tout Le même type de fermoir aujourd'hui D'ailleurs Ce type de fermoir Je l'ai retrouvé Dans d'autres pièces Que j'essaie de vous montrer En démêlant C'est vraiment hyper fragile Je ne voudrais pas le casser Alors que ça fait Plus de 30 ans Que ça n'a pas bougé Du meuble dans lequel c'était Là on a un deuxième collier Donc plus sautoir en perles Donc évidemment Ce sont des fausses Et puis C'est vraiment hyper fragilisé Au niveau du fil Je pense que si je tire un petit peu Ça va s'arracher Donc je vais faire très très attention Pareil Clairement Ce sera plutôt un collier A exposer C'est trop précieux Et en même temps Enfin Ce n'est pas précieux Dans le sens où ça n'a aucune valeur Mais ça a une valeur juste sentimentale Et je n'ai pas envie d'abîner Voilà Ce genre de petites choses Ensuite J'ai un collier Avec des petits strass Comme ça Hyper élégant Celui-ci Je le trouve trop trop sympa Encore une fois Avec ce fermoir Un peu étrange Que je ne connaissais absolument pas Et pourtant J'ai fait du montage de bijoux Pendant quelques années Et tout Donc je suis quand même Un petit peu renseignée Sur le fermoir Mais celui-là Je ne le connaissais pas du tout Et je le trouve trop sympa Et lui peut-être Que une fois lavé Je pourrais le porter Voilà Trop trop élégant J'adore J'ai aussi une petite médaille Avec Jésus Et la Vierge Marie Voilà Et enfin Un dernier petit collier Donc là Avec un fermoir Que je connais beaucoup mieux Et c'est un collier Encore une fois En fausse perle Mais rose cette fois-ci Et c'est un joli rose Qui irait d'ailleurs Parfaitement avec ma robe Aujourd'hui Mais les perles Sont beaucoup plus grosses C'est tout ce que j'ai récupéré Du coup En termes de bijoux Chez ma mamie Et mon papy Et ensuite Je vais vous montrer Très rapidement Du coup Tous les livres Que j'ai Parce que la vidéo Elle durerait des heures Sinon Ah oui Alors ça Je ne l'ai pas du tout récupéré Je l'ai juste acheté J'ai acheté La Chronique de Bridgerton C'est le tome 1 et 2 En un seul livre Parce que j'avais adoré La série Ça je l'ai pris Dans une ressourcerie Avec ma grand-mère Mais du coup C'est un pas de chez elle Il s'agit d'une édition De l'école des femmes De Molière Voilà une édition Assez ancienne Qui m'a coûté 50 centimes Et une édition De Rhinocéros De Ionesco Pareil Qui m'a coûté 50 centimes Donc 1 euro Les deux livres Et ensuite Enfin Ce sont des livres Que ma grand-mère M'a donné Donc le premier Il s'agit de La Marquise des Ombres Donc je Voilà Clairement je ne vais rien Vous dire de plus dessus Je ne vais pas vous lire Les résumés et tout Mais je vais juste vous montrer Un petit peu Voilà à quoi il ressemble Et ce que j'ai pu récupérer Ensuite j'ai pris Un amour à Auschwitz J'ai aussi pris La princesse de Clèves Voilà En plus c'est une édition Que j'aime bien Et j'ai Sissi aussi Je crois Dans cette édition là Là c'est 3 livres Donc la suite Il y a Le diable Henri encore Je ne sais pas du tout Si c'est le tome 1 101 Avenu Henri Martin La bicyclette bleue La bicyclette bleue Alors ça c'est le 1 Ça c'est le 2 Et du coup ça c'est le 3 En fait Le diable Henri encore Et enfin Le dernier livre Que j'ai récupéré Il s'agit de cet ouvrage Juste magnifique Et en fait C'est les voyages Pythoresques et romantiques Dans l'ancienne France Donc voilà Je trouvais ça super sympa A avoir C'est vraiment un beau livre Avec des gravures A l'intérieur et tout Voilà On a un petit peu de texte aussi Mais beaucoup Beaucoup de gravures Et d'illustrations Voilà Ça parle de la Normandie Donc c'est là Où mes grands-parents habitent Pays d'Auge et tout Ouais voilà C'est sur la Normandie surtout Donc voilà Bah oui je suis bête J'ai le blason en plus Juste ici Bref En tout cas voilà Ce livre là Sur la Normandie C'est un beau souvenir De mes grands-parents aussi Même s'ils vont bien Je vous rassure Je voulais vous montrer aussi Une dernière chose C'est 3 livres du coup Que j'ai acheté Comme je vous le disais Sur l'air d'autoroute Donc le premier Il s'agit de Petit déjeuner 30 recettes végétariennes 100% gourmandes Lundi c'est Veggie Veggie Je sais jamais comment on le dit Qui m'a coûté 3,50€ seulement Normalement il était à 7,90€ Donc c'était des livres A moitié prix à chaque fois Et ce sont des livres Avec de jolies photos Des petites recettes Hyper simples et tout À faire Et voilà Qui sont végétariennes Alors je ne suis pas végétarienne Mais ça ne me dérange absolument pas De manger des repas végétarien Et en général J'en fais même sans M'en rendre compte Parce que j'aime trop ça De la même édition J'ai pris un autre livre Là c'est Dîner Express 30 recettes végétariennes Encore à 3,50€ Les 2,7,90€ Et encore une fois Plein de petits plats Hyper appétissants Voilà Ça a l'air trop trop bon Et enfin Le dernier C'est un beau livre Vraiment C'est ce que j'appelle Un beau livre Sur la mode Ça s'appelle Icône de style Portrait de 10 ambassadrices De l'élégance Donc évidemment Marilyn Monroe ici On a aussi Audrey Byrne Dans l'intérieur Et il m'a coûté 12€ Au lieu de 25,95€ Juste incroyable On a de sublimes photos Je suis trop trop fan Et c'est vraiment Un beau livre de mode À voilà À poser Style sur une table basse Avec une petite bougie et tout Enfin c'est juste canon Elle est incroyable Incroyable Enfin excusez moi Splendide Vraiment Voilà Juste magnifique Je suis juste trop trop fan de ce livre Je suis trop contente de l'avoir acheté Donc voilà C'est tout ce que j'avais à vous présenter Dans cette énorme haul Slash vintage Seconde main Et aussi des petites choses À petit prix J'espère que ça vous aura plu N'hésitez pas à me dire en commentaire Ce que vous en avez pensé J'espère que ça n'aura pas été trop long N'hésitez pas aussi Bien évidemment À participer au concours Donc n'oubliez pas Toutes les modalités Vous les retrouverez en barre d'infos Si vous avez aimé la vidéo N'hésitez pas à la liker Comme d'habitude Il suffit de mettre un petit pouce vers l'eau C'est gratuit Moi ça m'aide toujours énormément Et enfin n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne Si ce n'est pas encore fait Ainsi qu'à activer avec les notifications Pour être tenu au courant De tout ce que je poste Et à l'intérieur de votre prochaine vidéo Prenez bien soin de vous Et bien soin de vos proches Et je vous dis à très bientôt Salut Sous-titrage ST' 501